salut internet c'est camoaf aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo explicative c'est une vidéo assez différente des autres mais comme vous avez été nombreux à me le demander dans les commentaires et sur snap et sur instagram je me dois obligé de faire cette vidéo pour vous expliquer ce qui s'est passé après la course poursuite et l'histoire du coffre de police etc mais avant toute chose avant que la vidéo commence j'ai vu aussi pas mal de commentaires en disant ouais tes billets que tu as montré nanati tatata sur les pronostics ses défauts etc alors regardez moi je parle pas pour rien et ça vous pouvez dire ce que vous voulez regarder on a fait un hasard j'en prends un hasard hop j'arrête c'est quoi donc ça cryptogramme voilà ils sont tous comme ça d'accord bref les amis vous l'aurez compris ce ne sont pas des faux billets voilà et tout ce que je vous dis par rapport aux paris sportifs c'est réel en parlant de paris sportifs vous savez que j'en suis plusieurs et parmi ces plusieurs là il y a gros monnaie gros monnaie c'est pas la première fois que j'en parle grâce à lui j'ai pu gagner de l'argent et grâce aussi à tribunaires mais bien entendu cette liasse d'argent que j'ai là c'est grâce aux deux je m'explique donc pour vous la faire courte j'ai suivi pendant un mois les pronostics de gros monnaie j'ai commencé avec 50 euros et j'ai eu 300 euros de bénéfices je suis d'accord c'est pas énorme mais si j'avais joué plus que 50 euros bien entendu j'aurais gagné plus d'argent et aujourd'hui si j'ai tout ça dans mes mains c'est parce que j'ai suivi les pronostics de intel et de intel et qu'aujourd'hui le tout fait que j'ai un peu plus de 10 mille euros sur moi je vous mets un aperçu de tous les pronostics de gros monnaie qui sont passés il y a à peu près une réussite de 90% soit 27 paris sur 30 qui ont été validés avec une cote moyenne de 1,80 donc pour tous ceux qui jouent les paris sportifs je vous laisse imaginer ce que ça peut donner si vous voulez tenter l'expérience et si vous êtes majeur bien évidemment n'hésitez pas à les rajouter sur snapchat il s'affiche juste ici gros monnaie fiable sûr et gagnant bon maintenant on va passer au thème de la vidéo est ce que vous attendez aux explications je vais remettre ça à la banque ça fait deux fois que je les retire mon banquier commence à se poser des questions donc c'est la dernière fois que je montre une liesse de billets comme celle ci j'ai plus rien à prouver à personne donc les amis aujourd'hui on se retrouve pour les explications vous avez été nombreux comme je voulais dire à me demander qu'est ce qui s'était passé après l'arrestation pourquoi j'ai pu trop donner de nouvelles sur snapchat et sur instagram et je vais vous répondre aujourd'hui donc je vais vous récapituler l'histoire pour tous ceux qui ne l'avaient pas suivi au départ j'ai décidé pour les 600 000 abonnés pour fêter les 600 000 abonnés de me cacher dans le dans le coffre d'une voiture de police pour les abonnés les gars on prend d'énormes risques ils imaginaient même pas là je suis dans la voiture voilà je fais la petite vidéo ici voilà je suis dans le coffre et et là je vais appeler vite sosso pour qu'ils viennent me récupérer avec l'équipe parce que je peux pas ouvrir regardez idée très très conne parce que avec ce qui s'est passé par la suite je l'ai regretté immédiatement donc on tourne la vidéo bon ben je rentre dans la voiture de police et par manque de chance je reste coincé dans le coffre et mes amis n'ont pas pu venir m'ouvrir bon si vous n'avez pas suivi l'histoire de toute façon les liens des vidéos sont dans la description il ya partie une partie 2 et partie 3 après ça mes amis ont décidé de faire course poursuite avec la police et 2 et de faire en sorte de me sortir de là coûte que coûte voilà il ya plus de voiture devant je peux pas faire trop chauffer aussi bon est ce que vous savez où c'est le boulard de strasbourg s'il vous plaît donc mes amis me sortent de là je monte dans la voiture on fait une course poursuite et ce je suis une perquisition à mon domicile alors jusqu'à là vous allez me dire bon ouais ça va tu t'es caché dans une coffe d'une voiture c'est pas très grave qu'est ce qui peut arriver de pire je vais vous répondre ce qui s'est passé et qu'on ne voit pas dans la caméra qui est vraiment hors chan c'est qu'au moment où les flics sont sortis de la voiture et justement ce qui s'est passé c'est qu'un flic a essayé d'ouvrir la portière de la voiture de steven steven dans la précipitation n'a pas fait exprès a continué à rouler et a fait tomber le policier car il est resté accroché à la portière ça on l'avait pas vu ça on l'a pas vu nous ni dans la caméra ni dans la précipitation même steven ça n'est pas rendu compte et c'est là et c'est pour ça que c'est allé loin donc le soir même je rentre chez moi et le lendemain s'ensuit la perquisition que vous avez vu dans le troisième épisode sur youtube là où c'est grave c'est que j'ai dû rentrer en prison je suis allé aux arrivants pendant sept jours pourquoi tout simplement parce que la juge et le procureur ont mis tentative d'homicide sur force de l'ordre pourquoi tout simplement parce que quand on a roulé avec la voiture steven a accéléré et le policier est tombé et comme il est tombé et qui s'est fait mal il y a eu bien entendu tentative d'homicide ce que je trouve abusé mais bon après ils ont voulu me faire payer la connerie qu'on a fait je fais 96 heures de garde à vue c'est pour ça que vous ne m'avez pas vu pendant un long moment sur snapchat instagram et que ce soit du prendre le relais et même faire une chaîne secondaire au cas où on me demandait de supprimer la chaîne au cas où la justice avait décidé de supprimer la chaîne youtube après ces 96 heures de garde à vue j'ai été déféré aux arrivants en prison les arrivants pour ceux qui ne connaissent pas c'est la prison sauf qu'en fait t'es aux arrivants t'arrives quoi t'es un arrivant tu restes pendant sept jours et après tu vas dans les bâtiments avec les autres détenus qui sont en train de purger leurs peines grâce à m j'ai eu une chance comme ça moi je suis sorti pour vice de procédure pourquoi vis de procédure tout simplement parce que la caméra du policier n'était pas allumé et du coup ils n'ont pas pu prouver que justement on a fait une tentative de meurtre donc en attendant que le procès se fasse tout ça en attendant que mon avocat fasse un travail tout ça je suis resté une semaine aux arrivants plus 96 heures en garde à vue grâce à mon avocat je suis en liberté provisoire et en pointage alors le pointage c'est quoi c'est tous les lundis tu vas pointer au commissariat de ton secteur pour justement prouver que tu n'es pas le territoire français et pour montrer que tu es de bonne foi en attendant ton jugement le but de mon avocat c'est justement de faire changer l'intitulé parce que nous on a voulu tuer personne et tentative d'homicide c'est quand même gros pour ce qu'on a voulu faire alors qu'en fait à la base c'était qu'une blague il veut changer l'intitulé de passer de tentative d'homicide à non assistance à personne en danger ça c'est le cas et on s'excuse auprès du policier bon il n'a pas eu grand chose il a réuni de cassé ou quoi que ce soit mais voilà on s'excuse quand même parce que c'était pas le but et on n'a vraiment pas fait exprès je vous explique le vif de procédure que mon avocat a réussi à avoir c'est tout simplement parce que quand j'étais en garde à vue ils m'ont posé des questions et que la caméra n'était pas allumée il faut savoir que maintenant quand on va en garde à vue et qu'on vous pose des questions pour des affaires comme celle ci pour des trucs pour la criminalité ou etc on est obligé d'allumer la caméra et de vous filmer vos réponses etc moi quand l'avocat m'a demandé justement s'ils avaient allumé la caméra j'ai dit non parce que c'était le cas ils n'avaient pas allumé la caméra et du coup ça passe en vise de procédure le vise de procédure ça veut dire que ben justement il ya les choses n'ont pas été faites correctement et que du coup je ne peux pas être condamné pour ce qu'on m'accuse du coup grâce à ça la condamnation n'a pas tenu les accusations non plus et je suis sorti en libération sous pointage donc ce que je vous ai expliqué tous les lundis à pointer au commissariat c'est pour ça que j'ai pas fait le débrief avant parce que justement il y avait des vidéos à sortir heureusement faut savoir que toutes les vidéos sont tournées à l'avance la plupart sont tournées à l'avance et que du coup heureusement qu'on avait des vidéos de côté pour vous sortir une vidéo le mercredi pendant que j'étais en prison les amis moi je fais cette vidéo vraiment parce que vous avez été nombreux à me demander les explications et aussi justement pour vous dire de ne pas reproduire ce qu'on fait parce que ça peut aller très loin mon ressenti en garde à vue il est très simple il était éprouvant je vais vous dire même une chose c'est plus éprouvant 4 de passer 96 heures en garde à vue seul dans une cellule plutôt que d'être aux arrivants pourquoi parce que aux arrivants vous pouvez sortir vous voyez du monde vous pouvez prendre une douche en garde à vue vous voyez personne vous voyez pas la lumière du jour vous n'avez pas d'heures vous parlez à des gueules c'est vraiment un truc de malade c'est en fait ça joue beaucoup sur le mental et c'est vraiment une épreuve très difficile à supporter pour moi c'était le plus marquant aux arrivants je suis tombé sur des gens vraiment ça m'a surpris tout le monde pense qu'il ya des mauvaises personnes en prison et ben c'est pas le cas les amis moi je suis arrivé aux arrivants je suis tombé sur des gens qui m'ont rassuré qui m'ont expliqué qui ont été avec moi qui m'ont aidé et voilà je veux dire c'est je peux pas dire de non à l'heure actuelle mais je vous je vous promets et je vous le jure vous verrez par vous même que dans les prochaines vidéos après le jugement d'une personne en particulier qui m'a vraiment aidé quand j'étais aux arrivants je vous donnerai son instagram vous pourrez le rajouter vous pourrez parler avec lui est vraiment une personne qui m'a soutenu qui m'a aidé et je le remercie se reconnaîtra dans cette vidéo moi je trouve je trouve je trouve que la justice il ya été un peu fort pas dans la garde à vue tout ça parce que ça c'est tu vois tu as le même traitement tout le monde mais justement l'intitulé en fait l'intitulé a été très très mal raconté tout simplement parce que on n'a pas fait de tentative d'homicide on n'a pas voulu tuer quelqu'un on a juste fait une vidéo qui s'est certes mal passé mais c'était bon enfant donc moi je vous tiendrai au courant du futur de ce qui va se passer moi j'attends mon jugement j'attends de recevoir un courrier avec la date en attendant je suis chez moi tous les lundis je suis obligé d'aller pointer mais je préfère ça qu'elle est en prison avec mon témoignage la police quand ils m'ont pris j'ai fait en sorte que sosso ne soit pas emmerdé que steven non plus malgré que ça soit sa voiture j'ai fait en sorte que fafa ne soit pas emmerdé et que toute l'équipe non plus parce que c'est mes idées et c'est moi qui a fait la connerie c'est pas mes amis mes amis ont juste essayé de m'aider et je trouvais ça est juste justement de donner leur nom ou de dire ouais ouais lui il a fait ci lui il a fait ça de les balancer désolé je parlais trop la caméra elle était pleine et est ce que j'en retiens et le message que je vais faire passer comme je vous l'ai dit c'est de pas faire n'importe quoi et surtout que les gens en prison des fois sont plus respectueux que des gens qui sont dehors en liberté j'espère que j'espère que j'ai été complet si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les poser en commentaire j'essaierai de vous répondre au maximum mercredi prochain on sort une toute nouvelle vidéo comme d'habitude à 18h sur notre chaîne youtube là on va partir au ski avec l'équipe on va faire en sorte de faire les choses bien et de tourner une vidéo au ski pour tester un peu la mentalité des gens au ski en attendant mais portez vous bien si vous voulez porter notre marque de vêtements n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.futuratec.com il ya des shorts des pulls des casquettes on a été débordé pour noël c'est pour ça qu'on a été même en rupture de stock alors d'aujourd'hui on va réapprovisionner le stock on va on va on va faire en sorte que tout le monde soit 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 livré parce que vous avez été nombreux vraiment à vouloir porter notre marque et je vous en remercie pour nous suivre sur instagram et snapchat ils sont ici ils sont affichés à l'instant vous pouvez nous rajouter et à l'affût dans les prochaines vidéos parce que la personne qui m'a aidé quand j'étais en prison je vais mettre son instagram une fois que son procès sera passé si vous voulez aller lui parler et si vous si vous avez envie d'aller le remercier ou juste d'aller lui taper la cosette n'hésitez pas il est très très sympa et voilà merci d'avoir regardé cette vidéo c'était camoff je vous fais de gros bisous et je vous promets que mercredi prochain à 18 heures ça sera pas une vidéo sur mon fauteuil ça sera une vidéo comme on a l'habitude de faire des pranks des caméras cachées des expériences sociales et je suis je vous promets que ça vous plaira voilà merci d'avoir regardé cette vidéo c'était camoff je vous fais de gros bisous à tous et à mercredi prochain pour de nouvelles aventures ciao c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti